Jean-Pierre Clarisse de Florian, Le chat et le miroir Philosophe hardi, qui passez votre vie à vouloir expliquer ce qu'on n'explique pas, daignez écouter, je vous prie, ce trait du plus sage des chats. Sur une table de toilette, ce chat aperçut un miroir, il y saute, regarde et d'abord pense voir un de ses frères qui le guette. L'autre chat veut le joindre, il se trouve arrêté. Surpris, il juge alors la glace transparente et passe de l'autre côté, ne trouve rien, revient, et le chat se présente. Il réfléchit un peu, de peur que l'animal, tandis qu'il fait le tour, ne sorte. Sur l'eau du miroir, il se met à cheval, deux pattes par ici, deux par là, de la sorte partout, il pourra le saisir. Alors, croyant bien le tenir, doucement vers la glace, il incline la tête, aperçoit une oreille, et puis deux, à l'instant, à droite, à gauche, il va jetant sa griffe qu'il tient tout au prêtre. Mais il perd l'équilibre, il tombe et n'a rien pris. Alors, sans davantage attendre, sans chercher plus longtemps ce qu'il ne peut comprendre, il laisse le miroir et retourne aux souris. Que m'importe, dit-il, de percer ce mystère ? Une chose que notre esprit, après un long travail, n'entend ni ne saisit, ne nous est jamais nécessaire. Musique Sous-titrage ST' 501